Connais-toi toi-même, mais connais aussi ton ennemi et ceux qui sont autour de toi. Et c'est une vidéo qui me traîne un peu sur le tapis depuis un petit moment. Et justement, je suis content de vous retrouver un peu pour vous en parler. Vous parler justement de ces élites, de l'astrologie, de ces dictateurs. Alors cette vidéo, elle fait suite quelque part à ma première vidéo sur le sujet, que je mettrai en description et que je vous invite vraiment à regarder. C'est vraiment une vidéo que je considère très fournie, exceptionnelle, très riche en informations. Et dans cette vidéo, donc dans cette première vidéo, dans cette première série, je montre, j'essaye de démontrer, et comme je vais le faire maintenant également, que de nombreuses élites ont changé leur date de naissance, ont modifié leur date de naissance pour ne pas que leurs ennemis, leurs opposants, que ce soit d'ailleurs des pays voisins, des pays ennemis ou des opposants, on va dire nationaux, puissent leur nuire. Et donc il y a eu l'intention justement de modifier, de leurrer leurs adversaires ou de leurrer juste autrui en cachant la véritable nature de leur horoscope, la véritable nature de leur personnalité. On sait très bien que quand on a des données exactes sur un horoscope, on peut bien évidemment planifier beaucoup plus de prédictions exactes et évidemment d'attaques si l'on veut nuire à une personne. Yurilina d'ailleurs n'est pas le seul à clamer cela. Dans son magnifique recueil, ce que peut l'astrologie pour l'humanité, Georges Antares révèle que de nombreux hommes d'État et que les thèmes des hommes d'État, des rois, des dictateurs, sont très intéressants mais à condition que l'on possède tous les éléments indispensables pour effectuer une rectification de l'heure de naissance ou monter un thème, on va dire, exact. Mais hélas, les heures ne sont connues qu'avec une large approximation et elles sont souvent erronées, voire même délibérément faussées par ceux qui veulent éviter que des astrologues trop curieux fassent des incursions dans leur vie privée. Et Antares poursuit en disant qu'il connaît plusieurs cas ou des demandes de renseignements au sujet de naissance de certaines personnalités de marques, de politiciens ou même d'autres personnalités de sang royal se sont heurtés à un refus catégorique. Ceci est encore une preuve que l'astrologie est considérée par les grands de la Terre comme étant une science vraie, sinon ils ne la jugeraient pas comme pouvant être aussi dangereuse. Il est évident, excusez-moi pour mes erreurs de lecture, il est évident que si elle était fausse, elle serait inoffensive sans conséquence et on ne s'en méfierait pas. Alexandre Volguine révèle dans le prochain livre qu'on va éditer avec les anneaux de Saturne, mon association, que Hitler et que les astrologues nazis justement n'utilisaient pas le même thème que nous les astrologues, on va dire occidentaux, jusqu'à ce jour même, nous utilisons. On a tous justement étudié le thème d'Hitler comme étant un thème ascendant balance et il semble que la plupart des astrologues nazis ont employé un thème ascendant Lyon, c'est ce que je révèle dans cette vidéo, vraiment une primeur, une exclusivité. Et en ce qui concerne l'art, les artistes, les leaders et le côté Lyon d'Hitler, ça peut s'expliquer. Alors attention, je n'ai pas encore fait toutes les études, les calculs et autres, mais il semble que le thème Lyon soit beaucoup plus exact que le thème balance finalement pour Hitler et ça irait dans le sens de Volgin qui lui-même donne effectivement d'énormes révélations dans ce livre. On voit que le thème d'Astrothème reprend l'astrosophie à donner un thème ascendant balance, légèrement différent d'ailleurs. Et dans ce livre, Volgin révèle que de nombreuses élites utilisent l'astrologie dont l'ermite de Dorne, que Guillaume II, l'ancien empereur d'Allemagne, avait utilisé l'astrologie. Beaucoup de thèmes sont différents d'ailleurs. Dans le livre, les astres parlent à Christiane Volgin, annonce avec brio la mort de Paul von Hindenburg avec un thème qui est très différent de celui qu'on a également les astrologues d'aujourd'hui. Et qu'on trouve sur Astrothème. Donc à méditer, Volgin enfonce un clou dans Le Maître de Nativité, un excellent ouvrage également de Volgin que je conseille. Et dans ce livre, Volgin révèle que de Gaulle lui a révélé lui-même une date de naissance encore très différente que l'on trouve sur le site d'Astrothème. Donc encore une fois, vous comprenez bien que là, je vous montre plusieurs sources, que les élites, que les grands de ce monde font très attention à révéler la leur date de naissance, donnent souvent sur les sites, on va dire, d'astrologues, d'astrologies assez connues. Et là, encore une fois, je n'incrimine pas Astrothème parce qu'on voit que de nombreux autres sites ou revues à l'époque comme l'Astrosophie, la revue L'Astrosophie a fait publier des thèmes, du moins qu'ils pensaient exacts, mais qui avaient été sûrement induits en erreur s'ils étaient faux. On va dire, on part de cette supposition que les thèmes étaient faux, ou que les thèmes donnés étaient faux. Et donc les leaders pouvaient garder leurs vrais thèmes avec leurs astrologues de préférence et divulguer des fausses informations aux autres. Et on peut penser que de Gaulle, en arrivant dans la dernière partie de sa vie, a pris très très au sérieux l'astrologie et qu'il a demandé probablement des conseils à Volgin, Volgin disant lui-même que de Gaulle lui aurait fourni lui-même des données de naissance que l'on voit évidemment très différents des données de naissance que l'on trouve sur les sites. En général, vous montrez le thème de de Gaulle, il est généralement différent de celui qu'on trouve, d'ailleurs de Gaulle a dû être inspiré parce que Antares révèle dans son super livre « Ce que peut l'astrologie pour l'humanité » où il dit en fait que les astrologues nazis avaient justement une connaissance de l'astrométéorologie poussée qu'ils utilisaient justement l'astrologie comme une sixième arme, Hitler avait fait de l'astrologie une sixième arme, qu'il avait favorisé justement certains astrologues, il avait justement persécuté d'autres dont Kraft, le fameux astrologue Karl Ernst Kraft qui est mort dans un camp de concentration ou sur le chemin d'un camp de concentration et qui, la légende, dit que Hess se serait inspiré de ses prédictions pour s'enfuir en Écosse, enfin bref, une histoire incroyable. Et on voit justement dans cet ouvrage, enfin, je ne vais pas déballer pour que ça fasse trop long la vidéo, mais dans cet ouvrage, Antares révèle justement et je vous laisse découvrir, je vous laisse vraiment vous procurer l'ouvrage, il en reste une petite centaine, vraiment n'hésitez pas quoi, allez-y quoi, franchement foncez dessus, il n'en aura que moins de 500 d'imprimés. Donc vraiment, ça pourrait être vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire en début d'année pour apprendre un peu l'astrologie différemment et vraiment, Antares révèle que au début de la guerre, justement, la débâcle européenne, la débâcle des alliés, elle s'est faite parce que les alliés n'avaient pas, les connaissances astrologiques des nazis n'avaient pas utilisé comme les nazis l'astrologie horaire, les thèmes de leurs ennemis, les thèmes des villes, les thèmes des nations, des leaders opposants et n'avaient pas fait de l'astrologie horaire justement une arme pour attaquer au moment exact, pour effectuer des attaques dans les harmonies parfaites au moment où justement le temps est clair, le temps est dégagé et Antares révèle tout ça, révèle que justement que les nazis avaient une connaissance justement poussée de l'astrologie, de l'astrologie horaire, de l'astrologie météorologique, que les nazis frappaient toujours sous un ciel clair, alors que quand les alliés réattaquaient, ils étaient sous des ciels très dissonnants avec beaucoup de pluie, de mauvaise météo, et là on voit vraiment que Volgin confirme d'ailleurs cela dans les astres parlent, en fait cette même information est confirmée et ce qui s'est passé du côté allié c'est que Louis de Wall, dans le war office du British Ministry of Defense, ils ont repris justement les travaux de certains nazis à coups d'intelligence secrète, d'espionnage et autres, et ils ont repris les thèmes d'Hitler, les thèmes des nazis, et en regardant les thèmes des nazis, en reprenant la logique astrologique des praticiens nazis, ils ont pu prévoir les attaques d'Hitler, et à partir justement des années 40-42, enfin surtout 42, il y a eu un tournant justement avec le capitaine Louis de Wall qui s'est occupé justement d'une section à part dans ce war office pour justement mener la guerre sur le plan astrologique aux nazis, et ça a été réellement un tournant de la guerre, et on peut penser que Hitler évidemment a été fou d'astrologie, ça c'est un secret pour personne, et d'occultisme, mais que de Gaulle également a été très marqué par cela, et qu'il avait compris que c'était une de ses armes militaires secrètes, toujours ces techniques on va dire occultes, cachées des masses, qui peuvent justement servir les élites, pour avoir des grands résultats, pour frapper fort, et dans son livre, franchement les astres parlent, aussi également, Volgin révèle franchement des bijoux d'anecdotes, vraiment de très sérieuses informations. tous les leaders que vous voyez devant vous sont des dictateurs, et que vous les aimiez ou pas, d'ailleurs ça vous regarde, le but n'est pas justement de critiquer, ou de dire qu'on est mieux, ou moins bien, mais le but c'est factuellement de dire que toutes ces personnes-là ne connaissons pas leur ascendant, sauf Poutine. mais encore une fois Poutine, et je tends à dire ça au regard de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, et si j'ai le temps vraiment j'essaierai de le commenter, mais pour ce qui est de Poutine, on a un thème en fiabilité d'aider sur AstroThème, et tout le monde se base sur ce thème. Et moi-même, vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai dit qu'il fallait éviter justement de travailler avec des thèmes inexactes, et on voit que justement, aucun astrologue n'a pu prédire cette fin février comme une guerre éclatante. On a vu que des personnes comme moi, depuis août dernier, parlent d'un conflit en Russie, analogue à la Crimée, qui pourrait impliquer plusieurs nations, dont l'Europe et la Russie bien évidemment, et on sentait justement venir des choses autour d'avril. Vous voyez, les événements justement de janvier-février m'ont fait sentir qu'il y aurait quelque chose qui se passerait certainement là. Là encore une fois, la prédiction finalement, est non seulement un peu blurry, et floue, et elle n'est pas confirmée à 100%, dans le sens où on n'a pas vraiment le thème exact de Poutine, et je n'ai pas voulu m'y prêter, parce que personnellement, l'ascendant scorpion de Poutine, il peut être réel, mais il pourrait être ascendant Lyon, il pourrait être ascendant Verseau, il pourrait avoir un tas d'autres thèmes possibles. Là encore une fois, il pourrait nous mentir sur quelques degrés, minutes de naissance, auquel cas ça changerait forcément son thème de naissance. Et là encore une fois, je me suis risqué à faire beaucoup de prédictions sur Macron, les gilets jaunes, la claque qu'il a reçue, beaucoup de choses sur les derniers mois précédents où j'annonçais vraiment une dégringolade sur les trois premiers mois de l'année 2022, beaucoup de prédictions qui encore une fois s'avèrent quasiment au jour exact, parce qu'on a des coordonnées fiables. Les actes de naissance, registres d'état civil, souvent confirmés par des témoins oculaires, des gens présents, de l'officiel. On voit qu'avec Poutine, on a des données conflictuelles, et c'est le seul type avec lequel on a, on va dire, un thème complet. Et tous les autres, on a un thème incomplet, quoi, faux, on a une spéculation, on n'a pas l'heure de naissance. Donc on ne peut pas savoir les maisons astrologiques du thème, on n'a pas les détails du thème. C'est complètement beaucoup plus difficile pour l'interprétation. Et parmi ces loulous, on a évidemment le type, je crois que c'est du Kazakhstan, dans Kazakhstan c'est lui, Turkménistan, Azerbaijan, bien évidemment Syrie, on a ici le monsieur de Swaziland, un roi, et on a un monsieur de Guinée équatoriale. Mais là, on a une belle brochette de fou, Bachar Al-Assad, Ben Salmane, Kim Jong-un, Poutine, Xi Jinping, Xi Jinping. Je vais m'arrêter un peu sur Xi Jinping et les chinois, l'astrologie chinoise n'est plus à démontrer, elle a fait parler d'elle. En 2000, pour la grande conjonction, la réunion de Jupiter et Saturne en taureau, la Chine est rentrée dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est à peu près à ce moment-là que les chinois ont dit qu'ils domineraient le monde vers 2045-2050. Comment le savent-ils 2040-2050 ? C'est très intéressant. En 2040, il va y avoir la grande conjonction en balance, le signe de la Chine, l'empire du milieu. C'est une période également qui va se voir des dorifories, et une doriforie aux alentours de 2040-2045, là il y a une énorme doriforie, une concentration planétaire exceptionnelle qu'on a également en 2021. 2021, l'année de la grande conjonction, Jupiter-Saturne qui s'aligne toujours tous les 20 ans, 2000, 2021, 2040, ou 2041, mais je crois que c'est 2040. Et donc on a, c'est 2020 pardon la conjonction, c'est fin 2020 la conjonction Jupiter-Saturne en verso de 2020. Donc 2020-2040, 2000-2020-2040. Donc 2000 en taureau, 2020 verso, 2040 balance. Donc la Chine est balance à son verso. Donc les deux signes de la Chine, grande conjonction, Xi Jinping, il sait peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Pourquoi il annonce que la Chine va arriver à un stade beaucoup plus avancé en 2040-2050 ? C'est le moment de la grande conjonction en balance, c'est le moment où il y a également la doriforie, une énorme doriforie, il me semble d'ailleurs en balance. A vérifier, à voir où en verso d'ailleurs, le signe de la Chine. Un des signes de la Chine hypothétique solaire ou ascendant. A vérifier vraiment. Mais en tout cas, il y a des choses là. On sait très bien que les élites chinoises utilisent l'astrologie pour lancer leurs attaques. On a vu que Xi Jinping a confiné la Chine quasiment au jour près de la conjonction exacte Saturne-Pluton en 2020. Janvier 2020. Saturne s'aligne avec Pluton et la Terre. On a également Xi Jinping, parmi toutes les saloperies qu'il fait, excusez-moi d'en rigoler mais je rigole jaune. Qui cache son heure de naissance. Donc on n'a pas son heure de naissance. Et on a également l'année du tigre. Qui est l'année 2022 pour les Chinois. Le tigre d'eau. Et qui va également favoriser une attaque sur la mer contre Taïwan. Donc on sent que très vite après l'apaisement, et on espère qu'il va y avoir un apaisement sur les 20 premiers jours de mars et que Poutine va réussir à annexer une partie de l'Ukraine en proclamant la libre certaine république du Donbass. Et en même temps, il est en train d'assierger Kiev pour retourner Zelensky. Alors Zelensky, effectivement, il a des transits assez durs. Il faudrait les analyser en détail. Je les ai survolés. Ça va être effectivement assez tendu. Il faudrait avoir le temps de le travailler. Et apparemment, on a un thème exact avec Zelensky, ce qui est plutôt bon pour travailler. Donc on essaiera de s'y pencher si vraiment Dieu nous permet. Avec tout le travail qu'on a, ça sera, on l'espère, de pouvoir le faire en tout cas. Donc vraiment, Poutine, un gros move. Poutine, un inattendu. D'où, je pense, une dimension uranienne, verso-plutonienne, effectivement très forte chez Poutine. Un vrai espion, un homme du secret, un plutonien par excellence. Mais a-t-on le vrai thème ? Je ne peux pas vous le confirmer. Et encore une fois, pensez que Astro-Thème donne des thèmes qui sont très controversés par des types comme Volgin. Et que vous voyez, je vous ai montré que Astro-Thème peut montrer des faux thèmes. Et là, il vous donne le thème de Poutine en vous disant, attention, il est DD. Vous voyez, il est vraiment de A, B, C, D, E, F. On est sur du F sur G. Vous voyez, on est vraiment très loin d'une exactitude. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo va vous faire méditer. Elle vous permettra de vous instruire. Les élites utilisent-elles l'astrologie ? Xi Jinping. Xi Jinping, un homme vraiment qui ne peut pas laisser savoir son heure de naissance. C'est peut-être des choses qui sont sous coffre-fort, vous voyez. C'est des informations top secretes, vous voyez, qui sont vraiment sous-scellées. Et si ça l'a été dans les années 50 pour la Deuxième Guerre mondiale, qui vous dit que les élites n'utilisent pas l'astrologie à l'heure d'aujourd'hui ? On peut spéculer là-dessus. Je pense qu'il n'est pas farfelu de spéculer là-dessus. Vraiment, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Ce que peut l'astrologie pour l'humanité ? Vous allez faire plaisir à l'association Les Anneaux de Saturne. On va pouvoir rééditer d'autres ouvrages, pouvoir se mettre le cœur à l'ouvrage et partager des choses qui sont assez secrètes, assez élitistes, qui sont gardées par quelques-uns. Enfin, le livre de Georges Antares n'avait fait que 200 exemplaires à l'époque en 1950. On a déjà vendu plus de 300 à travers le monde, les États-Unis, toute l'Europe, vraiment tous les pays d'Europe, Italie, Allemagne, Suisse, Espagne, Portugal, Irlande, Angleterre. Vraiment, j'en oublie plein, quoi. Franchement, et même en Afrique, je veux dire, vous avez vraiment commandé des livres de partout d'Antares, même en Guyane, ça fait vraiment plaisir, je veux dire, sur vraiment plusieurs continents. Je me demande même s'il n'y en a pas un à Singapour. Je crois qu'il y en a un à Singapour. Et vraiment, voilà, merci, merci, vraiment, vous auriez fait plaisir à Antares. Antares aurait été ravi parce qu'il destinait ce livre au grand public. Il en reste peu, franchement, procurez-vous-le, vous me ferez plaisir, ça me fera plaisir, vous vous ferez plaisir. Et bien évidemment, on en reparlera, bien évidemment, il va y avoir d'autres sorties assez intéressantes qui arrivent. Je vous laisse quelques surprises, on en reparlera très très prochainement. Et peut-être qu'après ce deuxième, on va dire, épisode, pourquoi pas en faire un troisième ? Tiens, ça pourrait être intéressant de pouvoir parler d'autres élites qui peuvent supposément, encore une fois, on est dans le supposé, utiliser l'astrologie. Et peut-être qu'encore une fois, des informations vous seront révélées assez intéressantes. Donc, restez branchés, abonnez-vous. Franchement, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Et encore une fois, vraiment, je vous remercie tellement de suivre cette chaîne, de vous abonner, de commenter, de partager, d'apprécier mon travail. Parce que vous me dites souvent, vous êtes le meilleur, vous êtes le bel, j'adore vos vidéos, j'adore votre style, quelle énergie vous avez, mais comment vous faites pour produire autant ? Mais c'est grâce à vous, c'est votre intérêt, c'est le fait de cliquer, de liker, de commenter, de m'envoyer ces messages, de vraiment me donner votre amour, qui me donne envie de partager encore plus, de ne jamais m'arrêter, d'aller jusqu'à la mort, de vous fournir vraiment à fond ces infos, de les faire vibrer, de pouvoir justement vous amener une astrologie un peu qui vous change un peu du quotidien. En plus, d'autres prédictions, d'autres analyses de pleine lune et tout, qui sont un peu plus classiques, on va dire. Mais justement, ces infos, je pense qu'elles sont vraiment libératrices, si elles sont peut-être bien comprises, par nos gouvernants également. Par nos gouvernants ! Il est temps de lancer des astro-plans, de lancer une nouvelle bataille des astrologues, et pour évidemment, justement, arriver à vivre dans un monde meilleur et terrasser la tyrannie. Terrassez les gens qui vous empêchent d'être libres, qui vous empêchent d'être heureux, qui vous font la guerre, et par lesquels vous devrez répondre par la guerre quelque part, par une autre bataille. Je n'appelle pas à la violence, je n'appelle pas à faire du mal aux autres, d'ailleurs à ces dictateurs ou autres, j'appelle juste à rendre finalement une bataille spirituelle à ceux qui nous ont leurrés, à ceux qui nous ont mentis, à ceux qui nous ont trahis, détournés, rendus confus sur leur possible date de naissance, sur leurs possibles informations, et qui nous amènent des situations mondiales, ou personnelles, ou individuelles, compliquées, même collectives. Et on voit en ce moment, par exemple, avec l'un de ces dictateurs, Poutine, qui fait un move. Mais attention, derrière, il y a effectivement Xi Jinping et Taïwan, il y a l'Arabie saoudite et l'Iran, l'Arabie saoudite et le Yémen, il y a déjà beaucoup de guerres en latence. Et prenez conscience, encore une fois, ces dictateurs ne sont pas forcément contre l'Europe, contre vous, mais contre leur propre population, ils ont compris qu'en cachant peut-être leur thème astral, je dis bien peut-être, ils pouvaient se mettre à l'abri, comme l'a déjà dit Antares dans son livre, d'astrologues trop curieux, trop peut-être susceptibles de faire une incursion dans leur vie privée. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour tout votre partage, tout votre amour, tout ce que vous donnez. Vraiment encore merci et portez-vous bien et prenez soin de vous.